Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de composition d'applications. Nous avons donc deux applications, une application F et une application G. Pour pouvoir les composer, il faut que ces deux applications aient des ensembles de départ et d'arrivée un petit peu particuliers. En l'occurrence, disons que F va de l'ensemble A vers l'ensemble B. Je le représente à l'aide d'un diagramme sagittal comme ceci. Donc on a de A vers B et à X, on associe Y qui est l'image de X. Y est donc égal à F de X. Je le reprends ici. Alors pour qu'on puisse composer F avec G, il faut qu'on ait un ensemble qui soit commun. En l'occurrence ici, mettons l'ensemble B. Donc l'application G va aller d'un ensemble B ou de l'ensemble B vers l'ensemble C. Et à Y, on va associer Z qui est égal à G de Y. Z est égal à G de Y. Alors ce qu'on aimerait faire avec la composition de l'application, c'est aller directement de X à Z. Et si on reprend ce que nous avons ici. Alors, Y est égal à F de X. Et Z est égal à G de Y, donc G de F de X. Ça c'est la composition d'application. Par contre, il y a une subtilité au niveau de la notation. On va appeler ça G rond F. Rond c'est pour la composition d'application. C'est ce qui symbolise la composition d'application. Et on le note G rond F, malgré qu'on fasse d'abord F et ensuite G. En fait, on fait d'abord F et ensuite G. Et on le note G rond F parce que la définition de G rond F, c'est G de F de X. Donc G rond F de X est égal à G de F de X. Et pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse chaîner les deux applications, il faut que l'ensemble d'arrivée de F soit égal à l'ensemble de départ de la fonction G. Alors bien sûr, dans certaines situations, comme une situation comme celle-ci, F de R vers R, G de R vers R, alors on pourra faire F rond G et G rond F dans ces cas-là. Prenons d'ailleurs un exemple. Si j'ai F de R vers R tel que à X, j'associe 3X. G de R vers R tel que à X, j'associe X plus 4. Alors, je peux faire F rond G et G rond F. Donc G rond F de X par définition, et c'est ça qu'il faut absolument retenir. G rond F de X, c'est G de F de X. Donc G de, et on remplace F de X par son image, 3X, sa valeur, et ce qui nous donne, égale, et par G à X, on associe X plus 4. Donc on fait plus 4. Ce qui veut dire que je reprends le 3X et je vais rajouter 4 images par G rond F, 3X plus 4. Donc G rond F de 1 est égal à 3 fois 1 plus 4, 7. Par contre, l'application F rond G de X, donc même définition, F rond G, c'est F de G de X, c'est-à-dire F de, et je remplace G par son image, par G à X, j'associe X plus 4. Et maintenant, là-dessus, on va appliquer F, c'est-à-dire par F on multiplie par 3. On prend l'argument X plus 4 et on le multiplie par 3. Donc si j'effectue, F rond G est égal à 3X plus 12, donc ce n'est pas la même application. C'est une application différente, puisque je les ai chaînées de manière différente. Une fois, je fais fois 3, l'autre fois, je fais plus 4. Si je vais dans l'ordre, d'abord fois 3 et ensuite plus 4, j'ai obtenu G rond F, 3X plus 4. Et si je vais dans l'autre ordre, d'abord je rajoute 4 et ensuite je fais fois 3, j'ai au final 3X plus 12. Et F rond G de 1, on voit bien que c'est différent, 3 fois 1, 3 plus 12, on est à 15, l'image n'est pas la même. Prenons un autre exemple qui est celui que vous avez dans le document, l'exemple 6.4. Avec la fonction F qui a X associé 2X plus 5, la fonction G qui a X associé X carré moins 4. Donc on a deux fonctions réelles d'une variable réelle avec des domaines de définition, d'ailleurs des F et des G qui sont tous les deux égaux à R. On va pouvoir créer G rond F et F rond G. Alors G rond F, vous l'avez dans le document également, G rond F, je refais le calcul, G rond F de X, définition, G de F de X, c'est-à-dire G de... Alors par F à X, on associe 2X plus 5, on remplace par cette image. Ensuite, ce qu'on fait, c'est appliquer G. Alors par G, l'application prend X, l'élève au carré et enlève 4. Donc on va reprendre l'argument, à savoir le 2X plus 5, on va l'élever au carré et enlever 4. Alors si on effectue, on a 4X carré plus 20X plus 25 moins 4, soit 4X carré plus 20X plus 21 comme image. Si on veut faire F rond G, ici en l'occurrence on le peut aussi puisque l'ensemble de départ de F, c'est R, l'ensemble d'arrivée, c'est R de même pour G, donc on peut chaîner les deux applications comme on a envie. F rond G, définition, c'est F de G de X, donc F de... Alors ce qu'il s'agit de faire, c'est remplacer G de X par sa valeur, à savoir X carré moins 4. Donc on va chercher F de X carré moins 4. Et en l'occurrence par F, ce qu'on fait ou ce que fait l'application F, c'est qu'elle prend l'argument, elle le multiplie par 2 et on rajoute 5. Donc on prend l'argument, à savoir X carré moins 4, on multiplie par 2 et on rajoute 5. Donc si on simplifie, on est sur 2X carré moins 8 plus 5, donc 2X carré moins 3. Donc bien faire attention au fait que la composition d'application, pardon, rond, n'est pas une opération commutative. Je ne peux pas permuter les éléments autour de ce symbole. le résultat n'est pas forcément le même. Il se peut que le résultat soit le même, mais ce n'est très fréquemment pas le cas. On a quelques propriétés. En l'occurrence, par contre, elle est associative. Si j'ai trois applications et que je fais H rond, G rond, F, avec les parenthèses comme ceci, où H rond, G et rond, F ensuite, le résultat est le même. Alors qu'est-ce que c'est H rond, G rond, F ? De X, c'est H de G rond, F de X, c'est-à-dire H de G de F de X. Là, on a trois applications qu'on chaîne. À X, on applique d'abord F, puis au résultat, on applique G, puis au résultat, on applique H pour obtenir celui-ci. On se rappelle de deux applications également. C'est l'application identique sur A, qui va de A vers A, qui à X associe X. Et à ce moment-là, je peux chaîner deux applications, en prenant l'identité sur A, puis F, qui va de A vers B. Et à ce moment-là, à X, j'associe X, et à X, j'associe Y par l'application F. Je passe de X à Y, ça revient exactement à F. Donc F, rond identité sur A, est égal à identité sur B, rond F, est égal à F. Voilà pour ces deux premières propriétés. On découvrira les deux autres après avoir traité de bijectivité. Voilà, merci pour votre attention. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada